Et on débute sans plus attendre avec notre premier invité, Tevaro Fritsch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes tête de liste du parti Yaura Tenunaa. Je rappelle que vous avez un temps de parole imparti de 4 minutes exactement. Yaura Tenunaa, qui est un tout jeune parti, Tevaro Fritsch, que vous avez lancé avec Nicole Bouteau fin 2022. Vous êtes tous les deux anciens membres du Tapura Huir Atira, tous les deux anciens ministres sous le gouvernement Fritsch. Votre parti prône le changement politique. Finalement, qu'est-ce qui change ? Eh bien, 97% de notre liste rend concret le renouvellement qui est attendu par la population. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, un peu d'expérience pour diriger le pays. Et puis surtout, nous avons un programme très novateur. Moi, j'invite vraiment nos téléspectateurs à prendre connaissance de notre programme qui est présent sur Facebook. Nous allons développer ce soir. Donc on va parler un petit peu. Vous l'avez dit, Teva, justement, c'est une liste composée de plus de 90% de personnes de la société civile, donc non professionnelles de la politique. C'est un pari risqué que vous faites ? Non, c'est parce que lorsqu'on dit qu'on veut faire du renouvellement, il faut le faire jusqu'au bout. Et puis il n'y a pas de diplôme pour être élu. C'est la population qui va choisir ses élus. Et je pense que la population souhaite qu'il y ait des gens comme tout le monde qui puissent être à l'Assemblée, justement, et qui puissent voter des lois et débattre de nos sujets d'avenir. Nous avons sur notre liste des personnes connues dans le monde associatif, dans les confessions religieuses, des personnes sans emploi, des jeunes. Justement, la diversité, c'est ce que vous prônez. J'allais y venir, Teva Rofrich. Il y a notamment la présence de Karel Loutiani, qui est représentant, qui lutte beaucoup pour la communauté gay et transgenre au Fénois. C'est donc plus de tolérance. C'est ça aussi le mot d'ordre du parti. Il faut garder cette tolérance au sein de la société polynésienne. On sent que depuis quelque temps, ça s'éloigne de nous. Alors oui, Karel Luciani et d'autres... Notamment, bien sûr, et d'autres. ...ont toute leur place, effectivement, sur notre liste. Et à l'Assemblée de Polynésie française, notre société est une société de tolérance. Il faut que cette Assemblée soit aussi une expression de cette tolérance. Alors, on l'a vu dans le reportage sur la continuité territoriale. Les sénateurs de la délégation Outre-mer, dont vous faites partie, Teva Rofrich, demandent la prise en charge du billet d'avion depuis le domicile. C'est une aubaine pour l'aide à la continuité territoriale, pour ceux qui habitent dans les îles. Pourtant, cette aide, elle a déjà été revalorisée. Ce n'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin pour la Polynésie française, spécifiquement. C'est effectivement un combat que je mène aussi en tant que sénateur. Je suis vice-président de la délégation Outre-mer. Et je remercie mes collègues qui, effectivement, à Paris, ont parlé des grandes conclusions du rapport. Il est important que justice soit rendue aussi pour les Polynésiens, puisque nous avons un pays grand comme l'Europe, comme le disait Manate et Vaivich. Et donc, il est important que si on parle de continuité territoriale, ce ne soit pas simplement de Papété, mais de toutes nos îles vers Papété, puis vers la métropole, pour ceux qui souhaitent aller en métropole. Alors, un mot sur l'actualité. On l'a vu encore récemment à Bora Bora, Tevaro Fritsch, des violences sur fond d'alcool, un véritable fléau entre les jeunes, notamment ici en Polynésie. Dans votre programme, vous proposez une mesure phare pour lutter contre l'ice, notamment. Et pourtant, l'alcool, c'est aussi un véritable fléau, c'est aussi une véritable dépendance qu'il faut soigner. Nous souhaitons, nous le développons dans la partie santé, développer une lutte contre toutes les addictions, que ce soit l'alcool, le tabac, parce qu'on l'oublie aussi quand même, est cher à Tote et Bondou, qui est sur notre liste. Mais également, toutes les drogues, et dont l'ice. Nous proposons aussi un numéro vert, effectivement, pour que notre population puisse s'exprimer. On est un petit pays, on sait tous par où ça passe et d'où ça vient. Il faut à un moment pouvoir le dénoncer, je le dis clairement, parce qu'il faut que nos enfants soient préservés de ce fléau. une seule fois, et ils sont complètement sous l'emprise de cette substance. Donc, il n'est jamais une première fois. C'est le slogan que nous souhaitons mener sur l'ice. Et donc, pour cela, vous comptez mettre en place un numéro vert ? Un numéro vert, accessible à tous, et d'autres actions, bien entendu, avec un conseil de prévention spécialisé de lutte contre les effets de l'ice, spécialisé pour la Polynésie française. Ça ne peut pas être noyé dans les autres faits de délinquance. On va parler environnement, maintenant, Tevarofrit. Je vous proposais une police verte. Et vous dites notamment stop au voilier. C'est-à-dire, ils n'auront plus leur place ici, en Polynésie ? Il faut que l'on canalise, effectivement, cette activité de voilier. Là où on a mis stop au voilier, c'est dans la baie de Veirey, où on a rendu, effectivement, une plage publique. Mais aujourd'hui, il y a des voiliers qui sont complètement sédentaires. Bien sûr, nous accueillons les voiliers de passage, mais partout où ils vont dans le monde, ils ne peuvent pas s'ancrer à n'importe quel endroit. Et puis, ils doivent payer des redevances pour participer à l'effort et à la protection de l'environnement de ces lagons qu'ils viennent voir. C'est ce que nous souhaitons faire aussi. Par contre, dans la baie de Veirey, où il y a des familles qui viennent se baigner, nous souhaitons que les voiliers soient sortis de là et qu'ils soient mis en place des corps morts pour eux à d'autres endroits. Nous avions engagé cette politique avec Nicole Bouteau lorsque nous étions au gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout après notre départ. Nous, nous en faisons une priorité. Il ne s'agit pas de dire non-voiliers, mais de canaliser et de les placer à des endroits où ils seront aussi, je l'espère, respectués de cet environnement. Ils sont censés, par exemple, sortir régulièrement pour vider en pleine mer leur boîte. Ça n'est pas fait. Il y a des voiliers qui ne bougent pas à l'année. Ça, ça n'est pas acceptable. La pollution, c'est non pour tout le monde. On va laisser place maintenant à la culture, Thévaro Fritsch. Vous proposez la création d'un mémorial polynésien en hommage aux héros du Fénois. Est-ce que vous pouvez préciser les contours de ce projet ce soir ? Oui, nous souhaitons effectivement plutôt que d'aller financer un centre de mémoire des essais nucléaires. Pour nous, ça, c'est à l'État de le financer s'ils le souhaitent. Mais ce n'est pas au pays. Nous, nous souhaitons valoriser les héros polynésiens dans toute leur diversité, d'ailleurs, avec cet esprit de tolérance que j'expliquais tout à l'heure. Que ce soit nos poètes, que ce soit nos artistes, que ce soit nos sportifs, peut-être quelques hommes politiques s'ils méritent d'y entrer, on ne sait pas. Mais ça sera à la société de le dire. Et nous pensons que les générations à venir, y compris si on parle de musique, auront le droit de savoir qui était Angelo, qui était Bobi, qui était Gabilou, qui était ce Henri Hiro dont on parle encore aujourd'hui, mais qui risque de s'évanouir dans les temps. Et je pense que ça, c'est une belle mesure. Valoriser nos héros.